Un accident est vite arrivé. Des points Frédéric Bourrali, l'inénarrable José dans la série scène de ménage, en sait quelque chose. Les détails. Ce samedi 12 septembre, le journaliste a révélé sur Twitter que Frédéric Bourrali était admis aux urgences. La raison ? L'acteur de 60 ans Frédéric Bourrali est victime d'un accident que lui-même décrit comme plutôt comique. Quand on veut vérifier si le fer est bien refroidi, on ne pose pas la main à plat dessus. En particulier s'il est bouillant. Un autre stupide accident domestique. Je mets ma main sur le feu, déclare. Plus de peur que de mal pour l'acteur, qui avait pourtant droit à une avalanche de commentaires de soutien. Oh là là ! Faites-vous soigner pour le feu. Rétablissement rapide. C'est la pire excuse que je puisse trouver pour ne pas repasser, écrit un internaute, alors qu'un autre lui soufflait l'idée de s'apostrophe. Quand Frédéric Bourrali chante pour les aidants après cet accident, Frédéric Bourrali doit encore une fois remercier le personnel de l'hôpital qui est venu à son secours. En effet, il y a quelques mois, en pleine épidémie de coronavirus, il avait composé une musique en hommage aux soignants. Guitare à la main, l'acteur a chanté devant la caméra, toutes les infirmières, toutes les infirmières sont dans la cuisine sauf pour nous sauver. Nous sommes si fiers d'elles, nous voulons les fêter, mais seulement hier nous les avons oubliées. Dans le deuxième couplet, Frédéric Bourrali invite ensuite les Français de rester chez eux avant de surcharger les hôpitaux, puisque nous les aimons tant, c'est à nous de jouer, aidons les soignants. Restons à la maison et cachons-nous. Arrêtons les conneries car il y a les confinés et les CNS finis. Une chanson de mise en place qui a été ensuite saluée par les fans, qui étaient également derrière les équipes médicales. Les aidants sont les héros de la lutte qui a lieu aujourd'hui en France et dans le monde. Surmenés, ils sont désormais en première ligne et sont reconnus par la population. Frédéric Bourrali a pris une autre initiative, plus personnelle, le mercredi 18 mars. Lorsque vous voulez vérifier si le fer est bien refroidi, vous ne mettez pas votre main à plat dessus. En particulier s'il est bouillant. Un autre accident domestique stupide. J'ai mis ma main en F. L'interprète de José dans la série scène de ménage leur a même écrit une petite chanson et encouragé les gens à rester chez eux. A 20 heures, nombre d'entre eux se tiennent à leurs fenêtres pour applaudir les médecins, les infirmières et les autres aidants qui luttent. Les anonymes comme les célébrités, Nagui et Mélanie Page notamment ont donné l'exemple, célèbrent quelques instants leur travail. L'acteur, connu des téléspectateurs comme l'interprète de José dans la série scène de ménage, a posté une vidéo sur Twitter. Une petite chanson pour les infirmières et l'ensemble du personnel de santé, annonce-t-il. Guitare à la main, il a alors interprété une chanson avec ses propres paroles. Nous tous on, tous ensemble. Chante Frédéric Bourrali Frédéric Bourrali commence par le premier vers, toutes les infirmières, toutes les infirmières sont dans la galère et c'est pour nous sauver. Nous sommes si fiers d'elles, nous voulons les fêter, mais hier encore, nous les avons oubliées, chante-t-il en hommage au personnel infirmier. L'acteur Frédéric Bourrali poursuit avec un refrain accrocheur adressé aux Français, et maintenant, nous tous on, nous tous on, tous ensemble. Tous ensemble, oui. Maintenant, robe, robe, blouse, tous ensemble. L'interprète de José déclame alors son deuxième couplet, exhortant ses compatriotes à rester chez eux pour ne pas encombrer les hôpitaux, puisque nous les aimons tant, à nous de jouer, aidons-les-s. Restons chez nous et cachons-nous. Arrêtons les conneries car il y a les confinés et les stupides. Une mise au point en chanson saluée par ses fans, qui sont également derrière les équipes médicales. Frédéric Bourrali Une petite chanson pour les infirmières et tous les personnels de santé. Frédéric Bourrali